bonjour tout le monde donc je vais vous parler aujourd'hui de pot de gorica et je voulais vous montrer un peu donc le plus vieux pont de pot de gorica donc c'était une des choses sur la carte qu'on m'a donné à l'office du tourisme mais voilà donc c'est ça donc oui il est bien mignon mais après quand on regarde les alentours quoi c'est et je vous montrer derrière le pont c'est à voir quoi c'est c'est intéressant ça c'est désolant plus qu'autre chose regardez là je suis sur le pont et voilà juste je pense que c'est des sacs en plastique les gens ont jeté sur les arbres ça fait je sais pas on dirait presque une installation d'art contre le déchet c'est bizarre mais anyway donc hier j'ai fait la vidéo donc à l'église l'église de la résurrection je pense que ça s'appelle non bah oui c'était bien et après j'ai commencé à faire ma visite j'avais bien fait hier voilà et non sinon pot de gorica c'est c'est bien gentil comme ville mais il n'y a pas grand chose à faire donc j'ai fait ce que j'ai pu donc je suis allé à l'église j'ai visité le vieux quartier de pot de gorica mais ça fait c'est vraiment ville ville rurale il y a des petites rues qui ne se sont pas vraiment en droite avec des maisons un peu délapidées et ce qui est marrant c'est parce que Montenegro n'est pas vraiment entré dans la guerre quoi c'est je comprenais une limite avec la Serbie ou la Croatie ou la Bosnie parce que eux ils étaient vraiment comme au fond de la guerre mais Montenegro je pense pas qu'ils ont vraiment vécu la guerre donc bah oui j'ai regardé autour mais comme je dis il n'y avait pas grand grand chose donc il y avait une mosquée pas grande juste voilà et oui donc après j'avais vu qu'il y avait une visite guidée pédastre donc je suis allé à l'auberge où elle commençait j'ai demandé ah oui est-ce qu'il y en a une aujourd'hui il me regarde et il fait ah non définitivement pas moi je fais ah bon il fait non ça fait un mois qu'il n'y a personne donc on ne fait plus ça d'accord très bien donc il n'y a pas ça donc je suis allé à l'office du tourisme c'est là où ils m'ont donné une carte avec ce qu'il y avait à faire mais bon la carte avec ce qu'il y avait à faire il y avait aussi les hôtels et tout ça donc je crois que j'avais peut-être 10-15 choses à faire mais en comptant les hôtels et les centres commerciaux donc il n'y avait vraiment pas grand chose donc à la fin je suis rentré à mon auberge j'ai fait un peu de travail et et oui après je suis ressorti pour voir donc l'église avec le soleil couchant parce comme ça il y avait plus de... ah non je suis allé au parc pour voir le la flamme du soldat inconnu ou le non c'était pas ça c'était le monument des patriotes des patriotes des partisans pardon des partisans oui sauf ces monuments aux morts quoi ça a plus grand que ça mais bon et donc ça c'était un parc mais pas plus quoi le parc c'est vraiment un peu décevant quoi Podgorica surtout comparé à Kotor ou les autres villes que j'ai entendu parler d'ici quoi de Montélégros donc oui donc j'ai visité l'église et je suis entré dans l'église c'est vraiment beau de l'intérieur donc ça c'est un plus et ce qui m'a fait un peu sourire c'est qu'il y a une peinture donc moi dans les peintures d'église c'est toujours l'ancien temps le temps de jésus et tout ça ce qui m'a fait rire c'est qu'il y avait une peinture des gens en train de se faire bénir je pense par quelqu'un et dans la foule il y avait un monsieur avec une cravate et donc je sais pas j'avais pas vraiment vu ça avant dans dans les dans les églises mais oui pourquoi pas si c'est assez moderne bah oui il y a des gens avec des cravates qui vont se faire bénir je sais pas si ça représentait quelqu'un important ou pas parce que j'avais pas de guide et non après j'ai juste fait un tour j'ai vu le pont du millenium donc ça j'ai pris une photo mais ouais vraiment sinon pas grand chose et voilà ce matin je me suis élevé bientôt là il est 7h30 je me suis élevé bientôt pour bien commencer parce que j'ai entendu que l'albanie c'est assez joli et donc j'aimerais bien passer là il commence à pleuvoir même j'aimerais bien passer un bon bout de temps dans la ville où je vais être et demain je serai à tirana et je vais faire un jour de repos encore à tirana juste parce que c'est une capitale donc j'aimerais bien bien la visiter et il paraît que c'est joli donc ce matin donc en me levant il y avait une française qui s'est levée en même temps donc on a parlé un peu et elle on dirait qu'elle fait exactement l'inverse de moi donc elle m'a parlé un peu de de la turquie de la macédoine du kosovo macédoine du kosovo et de l'albanie elle m'a dit que c'est des vrais des pays vraiment accueillant chaleureux tout le monde lui disait avant que de ne pas y aller que c'était pas bien elle dit non 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 je recommande vraiment ça c'était super il y a quelqu'un qui vient de lancer une c'est déchets dans la rivière très bien cool non sinon c'est à peu près tout donc oui on a parlé un peu de ça et puis après elle voilà elle fait route sur kotor donc où j'étais avant et moi je vais aller où elle était non sinon c'est à peu près tout et là oui comment ça peut voir donc je vais rapidement faire la vidéo en anglais et si j'ai plus d'autres comme ça je vais rester comme ça aussi non je peux mettre le pont de chaud allez oui aujourd'hui c'est très très court comme comme ici c'est trois heures et demie je pense ça va aller allez bye